Je vous explique à nouveau la manière classique de ce soir, posture parfaite, donc vous mettez le talon droit contre le périnée et puis vous alignez le talon gauche sur le talon droit. Vous laissez retomber vos genoux au sol. Si vous avez des difficultés avec vos genoux, si vous voulez, vous pouvez les surélever légèrement avec un petit coussin. Voilà, si vous sentez des douleurs dans les genoux, vous pouvez mettre un petit coussin comme ça pour se rélever, surtout quand ça dure un certain temps. Voilà, alors avant de débuter, fermez les yeux, concentrez-vous sur, si vous voulez, votre corps d'abord, sur le ressenti au niveau de votre corps, de vos émotions, du mental. Donc faites un petit check-up. Voilà, relâchez les tensions dans votre visage, les paupières, la mâchoire, les épaules. Vérifiez que vous allez relâcher vos épaules. Voilà, rentrez légèrement le menton. En fait, le fait de rentrer le menton va vous tirer légèrement la colonne vers le haut. Tirez également le dessus de la tête vers le haut. Bougez légèrement vos hanches. Vérifiez que vous n'avez pas des tensions inutiles au niveau des hanches. Et relâchez vos bras et vos mains. Posez-les sur les deux genoux. On va débuter par les respirations en mouvement. Donc, la respiration que j'appelle Namasté. Donc, vous allez commencer à inspirer et élever les bras lentement. À mi-hauteur, vous allez bien étirer les bras latéralement, comme si vous vouliez toucher du bout des doigts les deux murs latéraux, de là où vous êtes. C'est pas pour Marion ça, c'est pour les autres. Et puis expirez. Gardez vos bras là où ils sont pour lâcher un peu les tensions. Et puis, vous continuez à inspirer et vous élevez les bras. Vous joignez les mains en haut et étirez les deux mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, vous descendez tout doucement les mains en basse. Jusqu'au niveau de la poitrine. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Expirez totalement. Contractez, si vous voulez, l'abdomen pour expirer totalement. Et puis, inspirez et élevez les bras devant vous. Poussez vos bras devant vous, comme si vous deviez pousser un mur. Suivez les mains du regard. Continuez à inspirer. Et tirez les mains vers le haut. Et puis, expirez, repliez vos ailes à l'arrière. Expirez lentement. Contrôlez l'expiration. Freinez l'expiration, si vous pouvez. Croisez vos doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Regardez vers le haut. Rapprochez les omoplates. Et puis, relâchez totalement les tensions. Fermez les yeux quelques instants. Vérifiez que vous allez bien relâcher les tensions dans vos épaules, dans vos bras, dans votre visage. On va reprendre ça. Inspirez, élevez les bras. Étirez les bras vers le haut. Expirez, descendez vers le côté gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, descendez du côté droit. Essayez que vos bras touchent vos oreilles. Bien étirez tous les côtés. Inspirez, revenez au centre. Expirez, descendez les mains en amasthi devant soi. Croisez les bras au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. Expirez à fond. Poussez les mains vers le bas, contractez le bas du ventre, le diaphragme, le niveau de la gorge. Inspirez, élevez les bras en amasthi devant soi. Bien étirez vos mains vers le haut. Jetez un coup d'œil à vos mains. Expirez, repliez vos ailes. Très lentement. Contrôlez le mouvement. Dans lenteur, c'est un critère de réussite. Tout doucement. Croisez vos mains arrière. Inspirez mon bel torse. Regardez vers le haut. Rapprochez les mains pleines et puis relâchez. Vous allez poser les mains maintenant de chaque côté des genoux. Donc, posez vos mains sur le tapis. Inspirez, élevez le bras droit. Glissez un peu le bras gauche au sol afin de bien étirer le côté droit. Essayez de ne pas vous pencher en avant ni en arrière, de rester bien aligné latéralement. Étirez probablement votre bras droit vers le haut. Et puis expirez, revenir tout doucement. Contrôlez le mouvement avec lenteur. Inspirez et élevez le bras gauche. Laissez le bras droit légèrement sur le tapis. Continuez à inspirer bien et étirez du côté gauche. Jusqu'au maximum de vos possibilités. Une dernière fois, étirez-vous au maximum. Les doigts pointés vers le ciel. Expirez et revenir. Posez la main gauche sur le genou droit. Et posez la main droite à l'arrière. On va se préparer à une mini-torsion. Donc, vous allez inspirer. Vous vous élevez. Et expirez, vous tournez vers la droite. Et vous essayez de regarder au-delà de l'épaule droite. Inspirez, vous élevez. Tournez vers la droite. Encore une fois, inspirez. Encore une fois, inspirez. S'élevez. Tournez vers la droite en expirant. Relâchez la respiration. Venir poser les deux mains sur les deux genoux. Relâchez comme l'aliment vos épaules après cette tension. Posez la main droite sur le genou gauche. La main gauche à l'arrière. Inspirez, s'élevez. Expirez, tournez-vous vers l'épaule gauche. À nouveau, inspirez, s'élevez. Expirez, tournez vers la gauche. Inspirez, s'élevez. Expirez, tournez. Relâchez. Revenir vers l'avant. Posez les mains sur chacun des genoux. Vous allez maintenant mettre le pied gauche dans le coude droit. Et passez votre bras gauche en dessous du genou gauche. Afin de bercer votre petit bébé, qui est votre jambe gauche. Balancez légèrement la jambe gauche de droite à gauche. Ce qui va effectuer un mouvement de rotation de vos lombaires, qui va également faire travailler légèrement vos hanches. Également votre cheville et votre genou. Des petits mouvements. Vous allez très loin. Et concentrez-vous sur le ressenti. Relâchez. Changez le pied. Vous allez cette fois mettre le pied gauche, le pied droit, excusez-moi, dans le coude gauche. Ensuite, passez votre bras droit en dessous du genou droit. Et versez le petit bébé, qui est votre jambe droite. Voilà. Concentrez-vous également ici sur le ressenti. Que ça soit au niveau des abdominaux, des lombaires, de la cheville et du genou. Relâchez le pied droit. Et vous allez allonger les jambes devant vous. Pour débuter une série de flexions avant. Et je dirais plutôt de demi-flexions avant. Alors les demi-flexions avant. On va, pour les demi-flexions avant, on va d'abord mettre le talon du pied droit contre le périnée. Cherchez une bonne posture assise. Si vous avez des difficultés avec la posture assise, asseyez-vous sur le bord d'un coussin. Ça vous aidera. Et comme je le dis souvent, vous n'allez pas perdre beaucoup de bénéfices de la posture. Posez les deux mains sur chacun des genoux. Rentrez légèrement le menton. Vérifiez que vous avez une bonne posture assise. D'accord ? Ça c'est toujours un critère également de réussite, d'avoir un bon point de départ. Inspirez les bras. Étirez les mains de l'eau. Expirez, descendre les mains en amasthée et en bosse. S'enviant sur la jambe gauche. Quand on est à mi-hauteur, on baisse les bras. Et en tout premier lieu, on essaie d'aller porter son ventre sur la cuisse gauche. D'accord ? Posez le bout des doigts devant vous. Peu importe, au niveau de la cheville, au niveau du mollet, là où vous pouvez. Et vous étirez convenablement vers l'avant. Donc le but n'est pas d'aller porter la tête sur le mouvement. Le but, c'est d'aller mettre le ventre sur la cuisse, qui va effectuer un mouvement d'étirement au niveau du mollet et au niveau de votre jambe. Voilà. Alors, laissez-vous descendre à chaque expiration. Inspirez et expirez, descendre. Vous pouvez, dans toute la mesure où vous pouvez le faire, si possible, poser les avant-bras au sol et continuer à descendre. Et comme je vous l'ai dit, commencez par le ventre. Ensuite, le thorax. Et en dernier lieu, posez le front, le nez, peu importe, la tête sur le jeu. Restez dans cette posture. Engagez convenablement la jambe gauche. C'est-à-dire qu'elle doit être bien flex. Votre pied est tourné vers vous, bien étiré vers vous. De manière à ce que l'étirement soit maximum. Vous revenez lentement à la posture assise. Glissez les mains et les doigts sur le tapis. Posez les deux mains sur chacun des genoux. Et vous allez maintenant porter le pied droit à l'arrière, plier le genou droit. Voilà. Cherchez à vous positionner dans cette posture, dans la mesure où vous n'avez pas de douleurs de genoux. Si vous avez des douleurs de genoux, vous sautez cette posture. Vous regardez ou bien vous pratiquez la posture précédente. Une fois que vous avez convenablement plié votre genou, le pied à l'arrière, essayez de l'aligner convenablement sur la jambe droite. Que les deux couilles soient alignées. Il n'y a pas trop de décarre. Évidemment, au début, ce n'est pas évident. Mais voilà. Essayez d'aligner convenablement vos deux genoux, vos deux couilles. Inspirez les doigts. Et tirez les bras vers le haut, vers l'arrière. Et expirez. Descendre la main en lanceté. Et puis allez poser, comme tout à l'heure, le bout des doigts de chaque côté de votre genou gauche. Et tirez-vous bien vers l'avant. Donc, j'étire mon dos. Et en fait, j'essaie d'aller poser mon ventre sur la puce gauche, petit à petit. Voilà. Je ne m'occupe pas trop de la tête. C'est comme si je regarde devant moi en fait. Je ne regarde pas mon pied ni mon genou. Ça vous évitera de descendre la tête d'abord. Et de croire qu'on a fait une bonne flexion. En fait, on a encore fait une bonne flexion. Vous devez sentir l'étirement au-dessous du moelle gauche. Voilà. Laissez-vous descendre. Inspirez. Expirez. Utilisez l'expiration de manière à descendre plus bas. Inspirez. Et expirez. Laissez les mains sur le tapis. Et revenir dans la position assise. Ramenez le pied, si vous voulez, vers l'avant. Et allez poser votre pied droit dans l'angle gauche. Si vous ne pouvez pas la poser dans l'angle gauche, posez votre pied comme tout à l'heure. Mais sinon, essayez. Il faut toujours commencer. Au début, on arrive simplement à poser son pied d'une manière qui n'est pas optimale. Mais petit à petit, vous allez assouplir votre cheville. Et vous allez voir que vous arriverez à le faire sans trop de difficultés. Évidemment, il faut un peu de pratique. Donc, posez votre pied sur, dans l'angle gauche. Le talon contre l'angle. Prenez une bonne posture assise au niveau. Donc, le genou droit au sol. Posez les mains sur les genoux. Inspirez. Expirez. Descendez les mains en namasté. Expirez. Continuez à expirer. Expirez en deux. Comme une feuille. Regardez. Je plie comme ça. Voilà. Ça, c'est le bon mouvement. Pas comme ça. Comme ça. Voilà. Et ici, descendez votre ventre sur la cuisse. Les avant-bras au sol, petit à petit. Aidez-vous de l'expiration pour aller chaque fois un peu plus loin. Vous inspirez. Restez un peu posé. Et puis, en expirant, vous essayez d'aller plus loin. Concentrez-vous sur l'étirement dans votre jambe. Dans les ischions. En arrière. Éventuellement sur le bas du dos. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin ? Essayez de bien concentrer là-dessus. Ensuite, revenir. Laissez les mains à nouveau sur le tapis. Allongez la jambe droite. On va faire un petit reset. Parce qu'on a bien travaillé. Si vous voulez, notre jambe droite et également l'étirement sur la jambe gauche. Donc, vous allez poser les deux mains de chaque côté des hanches. Vous soulevez légèrement et vous balancez légèrement en droite et en gauche. Et si vous voulez aller plus loin dans l'étirement, vous pouvez aller vers la planche inversée. Donc, vous allez soulever le bassin. Posez le bout de vos pieds au sol. Et essayez de mettre la tête dans le prolongement du corps. Et puis, relâchez. Et venir vous asseoir. Chacun suivant son niveau. Soit le petit balancement. Soit carrément la planche inversée. Voilà. On va maintenant changer de côté. Donc, vous allez amener le talon gauche à l'intérieur du périnée. Voilà. Cherchez une bonne posture incise. Inspirez les bras. Et tirez convenablement vers le haut et vers l'arrière. Et expirez, descendez les mains de l'asté. Se pliez en deux. Voilà. Posez les mains au sol. De chaque côté de la cheville droite. Et laissez descendre, si vous voulez, l'abdomen sur la cuisse droite. Inspirez. Et à chaque expiration, on est un peu plus loin. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Posez les avant-bras si vous voulez. Posez les avant-bras à terre. Relâchez bien la respiration. Et tirez-vous vers l'avant. Bien étirez la colonne vertébrale. De manière à ne pas effectuer de compression inutile. Relâchez. Relâchez. Revenir. Glissez les mains sur le tapis. Venir vous asseoir. Condénablement. Posez les mains sur les deux genoux. Se redresser condénablement. Contrairement. Cliez le genou gauche. Portez le pied gauche en arrière. Sauf si vous avez des douleurs au niveau du genou gauche. Essayez de vous asseoir convenablement. Laissez vous asseoir convenablement. Alignez convenablement votre cuisse. Votre genou. Votre cuisse. Inspirez. Élevez les bras. Et tirez les mains vers le haut. Et vers l'arrière. Expirez. Descendre les mains. Et vers l'lasting. Surpliez en deux. Allez porter les mains de chaque coté. De la cheville droite. Descendre tout doucement. Les bras. Les avant-bras plutôt au sol. Inspirez. Expirez. Descendre. Inspirez. Expirez. Bien. Et bien sentir votre ventre, votre poitrine à toute mesure du possible sur la cuisse. Inspirez, glissez les mains au sol, remettre le pied droit, le pied gauche à l'avant et allez glisser le pied gauche dans l'un droite, le talon pied gauche dans l'un droite. Si vous ne pouvez pas, mettez le talon comme tout à l'heure contre le périnée, comme vous voulez. A vous d'essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez progresser et faire travailler davantage votre cheville gauche. Asseyez-vous convenablement, posez les deux mains sur les deux genoux, vérifiez que vous avez une bonne assise. Engagez la jambe droite, n'oubliez jamais d'engager la jambe droite, les jambes en réflexion. Inspirez les bras, étirez les bras vers le haut, vers le arrière et expirez, descendre les noms, ramassé. Se pliez en deux, posez les mains de chaque côté de la cheville droite. Expirez, inspirez, expirez. Posez les avantages au sol, inspirez, expirez. Inspirez à nouveau, expirez, descendez. Laissez-vous aller. Pas trop de force musculaire pour cet exercice, mais plutôt un exercice où vous pouvez travailler, si vous voulez, la gravité, en s'étirant communément vers l'avant. Étirez bien la colonne vers l'avant. Posez bien votre ventre, votre poitrine sur le même endroit. Inspirez, on glisse les mains sur le tapis, on s'en va reste. À nouveau, on allonge la jambe gauche et on va faire à nouveau un petit reset, si vous voulez, avant de passer aux torsions, à la torsion supinale. On va revenir tout à l'heure à la torsion supinale. Donc, sauvez-vous légèrement, petit balancement droite à gauche ou bien. Planche inversée. La tête dans l'allongement du corps. Portez le bassin vers le haut. Essayez de poser le bout de vos doigts, de vos orteils au sol. Revenir, asseyez-vous. Alors, pour la torsion supinale, suivez bien les instructions. Donc, on va d'abord amener le talon droit contre le périmée. Reposez le genou droit au sol. Prendre une bonne posture assise. Ensuite, le talon gauche va venir se positionner derrière, si vous voulez, le genou droit. Donc, vous avez vu vos pieds, le talon vient se positionner derrière le genou droit. Et votre coude droit va venir se bloquer du côté gauche de la jambe gauche, du genou gauche. Ça, c'est le niveau 1. On va faire les trois niveaux. Allez jusqu'où vous pouvez aller. On n'ira pas au quatrième niveau. On va essayer de faire trois niveaux. D'accord ? Donc, poids gauche à l'arrière. Coup droit contre le genou gauche. Inspirez. Tournez vers la gauche et regardez derrière l'épaule gauche. Inspirez. Regardez derrière l'épaule gauche. À nouveau, inspirez, s'élevez. On regarde derrière l'épaule gauche. Niveau 2. Baissez votre main et vous allez essayer de poser votre main droite. sur le genou droit. D'accord ? La main droite va se poser sur le genou droit. Ce qui va comprimer davantage, évidemment, votre jambe gauche sur le ventre. Ça va effectuer un drainage de vos organes. Voilà. Donc, main droite, genou droit. Inspirez. Tournez. Donc, quand vous inspirez ou vous élevez, n'oubliez jamais la torsion. Inspirez, s'élevez. Expirez, tournez. Inspirez, s'élevez. Expirez, tournez. Inspirez, s'élevez. Niveau 3. Vous allez essayer de saisir la cheville. Vous avez la cheville du pied gauche. Vous pouvez aller jusque là. Il va compresser encore davantage dans les organes. Il va drainer encore davantage. Mon bras droit est tendu complètement. Puisqu'il saisit la cheville. J'inspire, je les élevez au maximum. Et je tourne vers la gauche. Inspirez, tournez vers la gauche. Donc, je vous explique le niveau 4. Qu'on fera plus d'ultérieurement. Vous allez passer la main à l'intérieur du creux et aller plus tard récupérer par la main. Laissons ça à niveau 4 pour le moment. Vous allez allonger maintenant la jambe gauche à l'avant. La jambe droite à l'avant et l'avant. Repositionnez-vous convenablement. Léger petit reset. Pas besoin de faire un grand reset. Balancez-vous à droite et à gauche. Et ensuite, talon gauche contre le périnée. Talon droit, on va le passer derrière le genou gauche. Ok? Voilà. Coup de gauche contre le genou droit. Voilà. Mains droites à l'arrière. Inspirez, s'élevez, bien se redresser. Expirez, tournez. Inspirez, se redresser. Expirez, tournez. Inspirez, se redresser. Expirez, tournez. Niveau 2. Posez la main sur le genou si vous y arrivez. Et bien essayez d'aller jusque là. Si vous ne pouvez pas, vous restez dans la même posture. D'accord? Ce qui va comprimer à nouveau. Sentez la compression à l'intérieur de votre abdomen. Inspirez, tournez. Inspirez, tournez. Inspirez, s'élevez, tournez. Encore une fois. Inspirez, s'élevez, tournez. Niveau 3. Vous allez saisir votre cheville droite avec la main gauche. À nouveau. Inspirez, tournez. Inspirez, tournez. Inspirez, s'élevez, tournez. Relâchez très lentement. Voilà. Allongez la jambe droite. Allongez la jambe gauche. Un nouveau petit reset. Voilà. Pour la colonne. Pour vos hanches. Pour vos genoux qui ont travaillé. Un petit remerciement. Ensuite, vous allez croiser les jambes. Posez les mains devant vous. Et venir vous mettre à 4 pattes. Afin de faire un peu de chat et de vache. Donc, on va commencer par inspirer pour la vache. Creusez le milieu du dos. Regardez devant vous. Prenez conscience de ce que cet exercice vous procure. comme sensation au milieu du dos. Et puis, vous expirez. Vous allez bomber au milieu du dos. Inspirez. Creusez. Regardez devant vous. Expirez, bomber. Inspirez. Expirez. Expirez. Vous allez petit à petit venir vous asseoir sur les talons. Et bien vous étirez vers l'avant. Dans la posture de l'enfant, étirez-vous au maximum. Donc, essayez à la fois d'être assis sur vos talons. D'avoir le menton, le front au sol. Et les avant-bras. Bien étirés du menton. Il n'est pas nécessaire d'avoir pris les avant-bras au sol. Si vous étirez convenablement. L'essentiel d'avoir, c'est le menton et d'être assis sur les talons. Un petit à petit venir vous mettre à quatre pas. Alignez convenablement vos pieds, vos genoux, vos mains. Et ensuite, inspirez, étirez votre jambe gauche et votre bras droit. Bien étirez au maximum de vos possibilités. Et en expirant, vous allez aller crocheter votre pied gauche avec la main droite. Et ensuite, en inspirant, vous allez bien creuser le dos. Regardez devant vous. Poussez avec votre pied gauche sur la main droite. De manière à avoir une cambrune au maximum. Et vous allez relâcher et poser la main droite au sol. Et le genou gauche, le pied gauche au sol. On va inspirer et étirer la main gauche, le bras gauche, la jambe droite. Et tirez-la au maximum. Pointez vraiment le doigt, vos orteils au maximum de vos possibilités. Vous allez vers le mur latéral et vos mains également. Ensuite, en expirant, vous allez aller crocheter votre pied droit avec la main gauche. Et en inspirant, vous allez ouvrir le thorax. C'est un pied gauche sur la main gauche et le bras gauche. Et quand on veut au maximum, votre armes. Inspirez et puis expirez, relâchez. Allez poser votre main gauche au sol, genoux droit au sol. Et pied droit au sol. Vous allez allonger petit à petit les jambes afin de vous mettre sur le ventre et se préparer à la posture du cobra. Dans un premier temps, vous allez étirer probablement vos bras à l'avant et vos pieds à l'arrière. Essayez de vous grandir au maximum. Posez le front au centre. Inspirez, élevez le bras droit et la jambe gauche. Expirez, posez le bras droit et la jambe gauche. Inspirez, élevez le bras gauche et la jambe droite ainsi que les pieds au maximum de vos possibilités. Expirez, ramenez les bras. Inspirez, élevez les bras, les deux bras. Expirez, ramenez les deux bras au sol. Amenez les deux mains et les deux bras le long du corps. Posez les mains sur le tapis. Inspirez, élevez la jambe gauche. Bien tendre la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Expirez, ramenez les deux bras. Expirez, ramenez la jambe droite. Expirez, ramenez la jambe droite au sol. Expirez, ramenez les deux bras. Expirez, ramenez les deux bras. Expirez, poussez avec les mains au sol et les deux bras. Expirez cette posture. Une, deux, trois, quatre, cinq. Relâchez. Relâchez-vous quelques instants. Relâchez les tensions. Portez les mains à hauteur des épaules. Préparez pour l'unique au bras. Inspirez, s'élevez. Regardez devant vous. Essayez de ne pas utiliser la force des bras. Lâchez vos mains. Regardez devant vous. Expirez, ramenez le trois bras au sol. À nouveau, inspirez, s'élevez. Expirez, ramenez le trois bras au sol. Pour ceux qui sont flexibles pour les flexions à venir, on va faire le full cobra. On va inspirer, s'élevez petit à petit. Là, vous pouvez utiliser la force des bras. Tendre complètement les bras. Creusez gommablement le milieu du dos. Vous êtes maintenant en posture de full cobra. Et puis expirez, descendre petit à petit. la tête sur le front sur le dos. Posez les mains, le front sur les mains, récupère. On va maintenant se préparer à la posture de l'art. Donc, comme je vous l'ai dit, on va d'abord faire ça par le demi-arc. On va commencer. Donc, posez votre coude gauche au sol. Ramenez votre jambe droite. Et aller chercher votre chemise droite avec la main droite. Inspirez. Mettez-vous un arc. C'est un demi-arc, évidemment. Et puis relâchez. Posez l'avant-bras droit au sol. Ramenez la cheville gauche. Allez chercher la cheville gauche avec la main gauche. Inspirez. Regardez devant vous. Demi-arc, côté gauche. Relâchez. Vous allez maintenant poser le front au centre. Les bras le long du corps. Ramenez d'abord. Ramenez d'abord les chevilles contre les fesses. Et allez chercher vos deux chevilles avec les deux là. Inspirez. Redressez la tête, le thorax. Regardez devant vous. Et tirez convenablement les pieds vers le haut, la tête vers le haut. Regardez devant vous. Vous pouvez vous balancer pour améliorer les effets de l'exercice. Et puis relâchez. Et puis relâchez. Posez le front au sol. Ou bien sur les deux mains. Récupérez. Autre souffle. Posez les mains autour des épaules. Pointez les arteils au sol. Et venir chercher d'abord la demi-planche. Et puis le chien tête en bas. Vous êtes maintenant au chien tête en bas. C'est-à-dire, vous allez légèrement plier les genoux. Tirez le dernier maximum vers le haut. D'accord ? Et ensuite, laissez pendre convenablement la tête. Et enfin, vous allez petit à petit tendre les jambes. Et essayez d'abonner au maximum de vos possibilités les talons vers le bas. Il n'est pas nécessaire d'avoir les talons au sol. L'essentiel, c'est d'étirer convenablement les mauvais. Et le reste des jambes. Voilà. Laissez bien pendre votre tête. Creusez le milieu du dos. OK ? Voilà. Restez dans cette posture. Cherchez une posture où vous êtes bien aligné. Le chien tête en bas. Les pieds, les miens. Vous étirez comme l'amour. Vous pouvez éventuellement pédaler un peu. Enfin, d'aller plus loin dans l'étirement de chaque jambe. Ensuite, c'est ici où on va passer maintenant au dauphin. Sans bouger vos mains ni vos pieds, vous allez petit à petit porter vos avant-bras au sol. Voilà. Gardez vos jambes tendues. Et vous pouvez aller porter votre frein au sol. Ainsi, vous allez aller chercher la posture du dauphin. Donc, la posture du dauphin. Vos avant-bras sont au sol. Vos jambes sont comme dans la posture du chien tête en bas. Éventuellement, vous pouvez aller mettre votre frein au sol si vous y arrivez. Mais ce n'est pas une obéversion. Voilà. Ensuite, posez vos genoux au sol. Venirez vous asseoir sur les talons. Et vous étirez encore une fois dans la posture de l'ombre. En nouveau, revenez en chien tête en bas. Voilà. Et vous allez essayer d'avancer vos jambes tendues vers vos pieds petit à petit. Voilà. Si vous ne pouvez pas vous plier légèrement vos jambes. Vous amenez vos pieds à hauteur de vos mains. Éventuellement, pliez vos genoux. Et vous allez saisir votre cou gauche avec la main droite et le cou gauche avec la main gauche. Et pratiquez le pendule. Donc, laissez bien pendre votre tête. Détendez convenablement vos cervicales. Essayez d'avoir le ventre sur les cuisses. Et que la tête pendre en bas. Vous allez maintenant porter vos deux bras et vos deux mains derrière les genoux. D'accord ? Donc, vous allez comprimer davantage votre ventre sur les couisses. Laissez bien pendre au niveau de la tête. Vous pouvez plier les genoux. Si vous voulez essayer de tendre un peu les genoux, vous pouvez également le détirement. plus vous allez relâcher la respiration. Posez les mains au sol. Et inspirez, glissez les mains sur les genoux. Et se regressez. Petit à petit. Véroulez la tête en bas et en bas. Vous êtes maintenant debout. Et prêt pour les postures d'équilibre. Je vais expliquer un peu le ordinateur. Pour qu'on voit correctement ce qu'on fait. Et voilà. Dans les postures d'équilibre. Alors, pour les postures d'équilibre. D'abord, alignez vos pieds sur vos hanches. Les genoux de vos hanches. Relâchez convenablement les tensions dans vos épaules. D'accord ? Ensuite, vous allez élever le genou droit. Le genou gauche, excusez-moi. Saisir le genou gauche dans les deux mains. Tournez votre pied dans le sens entérologique. Et puis dans le sens orologique. Voilà. OK. Et enfin, vous allez saisir le pied gauche avec la main gauche. La cheville du pied gauche avec la main gauche. Et vous penchez en avant pour la posture du roi danseur. Bien étirer votre pied à l'avant. Votre pied à l'arrière. Voilà. Et ensuite, lâchez le pied à l'arrière. Tendre petit à petit le bras droit. Vous allez poser la main droite au sol. Et tendre le bras gauche vers le haut. OK ? C'est pour la posture de la demi-lune. Et dans toute l'endure du possible, vous allez jeter un coup d'oeil à votre main gauche qui est tendue. Voilà. Donc, jambe gauche tendue. Jambe droite tendue. Bras gauche tendue vers le haut. Bras drape tendu vers le bas. Revenez lentement. Bras. Jambes. Et voilà. On se redresse. Voilà. Donc, on a combiné la posture du roi danseur avec la posture de la demi-lune. On va se préparer pour le faire de l'autre côté. Donc, d'abord, élevez votre genou droit. Saisiez le genou droit dans les deux mains. Tournez votre pied droit dans le sens orologique et puis anti-orlogique. Un petit travail de la chui. Ensuite, allez saisir votre pied droit avec la main droite. Tendre la main gauche vers l'avant. Pour la posture du roi danseur, vous pouvez pousser avec le pied droit sur la main droite. Évidemment, le bras droit. Et puis, petit à petit, vous penchez vers l'avant avec le bras gauche. Allez poser la main gauche au sol. Tendre la jambe droite. Et tendre le bras gauche vers le haut. Voilà. Cherchez votre équilibre. Si vous l'avez trouvé, jetez un coup d'œil à votre main droite. tout en gardant le pied droit. Retournez lentement. Posez le pied au sol. Retournez avec son bras. Relâchez la main au sol et se regressez. On va maintenant passer à la posture de l'ADS. Alors, je rappelle pour ceux qui ne l'ont jamais pratiqué. Donc, vous allez écarter vos pieds de la largeur d'une jambe à peu près. Bien ancrer vos pieds au sol. À peu près à 35 degrés. Donc, pas vers l'intérieur, pas vers l'avant. Légèrement. Regardons vos pieds en oblique. D'accord ? Ça, c'est première chose. Deuxième élément. Vous allez plier vos genoux. Voilà. Et mettre vos mains de cette manière, comme l'ADS. Voilà. Ouvrir les mains. Votre dos est bien droit. Vous devriez pouvoir coller votre dos au sol. Heureux au mur. Et vous testez votre flexibilité au niveau des genoux, des volets et des cuisses. Voilà. Posture de l'ADS. On reste dans cette posture. Quelques respirations. Et on teste sa flexibilité. Des micro-mouvants. Voilà. Je sais très bien qu'on le ressent ici au niveau des cuisses, au niveau des mollets. Mais c'est le but de leur posture. C'est de travailler les muscles du dos, les mollets, les cuisses. Bien étirer vos doigts, vos mains. Et puis on va relâcher. Voilà. Posture de l'ADS. Ensuite, rapprochez vos pieds. Préparez-vous à la posture du squat. Pour la posture du squat, chacun, si vous voulez, choisit la largeur qui lui convient entre les pieds. Essayez de bien ancrer vos pieds au sol, complètement au sol. Donc, talons ancrés au sol avant. Plante des pieds au sol. Inspirez les bras. Et tirez les mains vers le haut. Et expirez. Vous descendez avec le dos bien droit. Les mains en avasté. En petit à petit, en squat. Et on va aller caler les deux coudes à l'intérieur des genoux. Et ensuite, bien redresser le dos. Et s'installer confortablement dans la posture. C'est une posture de reset, de repos. Donc, à partir du moment où on est installé, il ne devrait plus y avoir d'effort musculaire. Voilà. D'accord. On cherche l'équilibre. Et on relâche la respiration. On va remonter tout doucement dans cette posture. Exactement comme on est deux. Voilà. Tout doucement. Gardez votre écliné. Et relâchez. On va rapprocher les deux pieds cette fois. Pour la posture de la pointe des pieds. Donc, on va faire travailler en particulier nos orteils. Nos pieds, nos chevilles. Inspirez les bras. Expirez, descendre les mains en avasté. Et en même temps, on va plier les genoux. Et venir s'asseoir. Si vous voulez. On peut cette fois soulever les talons. Essayer de garder les genoux les uns contre les autres. Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, on écarte les genoux. Et on colle les talons les uns sur les autres. Et on vient s'asseoir sur les talons. On redresse comme on l'avait dans le dos. Et on cherche sur les pieds. On cherche à rester dans cette position. Relâchez les tensions dans les épaules. La concentration, c'est sur la pointe des pieds. On va terminer la posture en posant les mains au sol. Et en venant s'asseoir. Si vous voulez, sur le tapis. On va allonger les jambes devant soi. Et se préparer à la posture du bateau. Voilà. On va essayer le contenablement. Repliez légèrement vos jambes. Vos talons sont à peu près à 40 cm de vos fesses. Voilà. Niveau 1. Donc, vos pieds sont alignés à peu près sur vos hanches. Posez les mains en dessous des couisses. Et vous allez soulever légèrement les pieds. Voilà. Niveau 1. Simplement. Niveau 1 du bateau. Les mains en dessous des couisses. On soulève les pieds. On soulève les jambes. On reste dans cette posture. C'est déjà un travail des abdominaux. Vous pouvez toucher vos abdominaux si vous voulez. Vous verrez. Ils effectuent déjà un gros travail. Posez les talons au sol. Récupérez votre souffle. On va passer maintenant au niveau 2 du bateau. Alors, pour le niveau 2 du bateau. On commence exactement comme dans le niveau 1. Il y en a en dessous des couisses. Tendre les jambes. D'accord. Et allongez les bras le long des lents. Et on tient dans cette posture. Voilà. Posture à la fois d'équilibre. Travail des abdominaux. Travail aussi les cuisses. Et puis on relâche. Voilà. On va maintenant pratiquer le niveau 3. Voilà. Que certains trouvent parfois plus facile que le niveau 2. Enfin, c'est chacun suivant sa morphologie. Vous allez saisir le gros orteil avec index majeur et pouce. Et puis tendre les jambes. Essayez de garder votre équilibre. Tendez comparablement vos jambes. Voilà. Si vous pouvez, au maximum de vos possibilités. Ça fait un peu moins travailler les abdominaux. Revenir tout doucement. Voilà. Posture du bateau. On va maintenant se préparer à la posture de la table. Alors, la posture de la table, le point de départ est exactement le même que la posture du bateau. Vous avez vos pieds au sol, à peu près à 30 à 40 cm. Si vous voulez, de là où vous êtes assis, de vos fesses. Portez les mains arrière. Les doigts vers l'avant. D'accord. Et vous allez soulever le bassin. Afin que vous retrouvez dans la posture de la table. Soulevez le bassin au maximum de vos possibilités. Et ensuite, vous allez mettre la tête dans le prolongement, si vous voulez, du torse, du bassin, du corps. Et vous êtes ainsi dans la posture de la table. Profitez-en pour bien inspirer et expirer. Vous avez une bonne ouverture de la cage thoracique. Et puis, vous allez relâcher et descendre en expirant tout doucement. Poser les fesses au sol. On va allonger les jambes. Et on va se préparer à la table inversée. Alors, allongez les bras le long du corps. D'accord. Je vais bouger un peu l'ordinateur pour que ça soit plus facile. Donc, vous vous allongez les bras le long du corps. Et on va aller vers la table inversée. C'est-à-dire que vous allez en même temps élever les bras et élever les jambes. Et étirez convenablement vos pieds vers le haut et les mains et les doigts vers le plafond. Voilà. Vous voyez, c'est une table inversée. Les quatre pieds de la table sont tendus. Et en expirant, vous allez redescendre tout doucement. En même temps, les bras et les jambes. Tout doucement. Poser les bras, poser les jambes. On va maintenant revenir dans cette posture. Inspirez et élevez tout doucement. Et en même temps, de manière coordonnée, les bras et les jambes. Tendre convenablement les bras, les mains vers le plafond, les pieds vers le plafond. Passer les mains derrière les cuisses. Et petit à petit, vous allez monter les bras vers les mollets, vers les chevilles. Ou bien essayer d'aller saisir les orteils pour bien étirer vos jambes. Voilà. En même temps, un bon étirement, la tête repose sur le sol. Relâchez vos orteils. Descendez en même temps les pieds et les bras. Tout doucement. Voilà. Relâchez les tensions. On va se préparer maintenant pour la chandelure. Ramenez la jambe gauche, pliez le genou, le genou gauche sur le ventre. Saisissez le sang gauche dans les deux mains. Inspirez comme l'amèlement. Et expirez, amenez le menton sur le genou gauche. Inspirez. Revenez, posez la tête sur le tapis. Expirez, menton sur le genou gauche. Expirez, menton sur le genou gauche. Relâchez la jambe gauche et tendez la jambe gauche. Inspirez connoblement. Expirez, amenez le genou droit, saisir le genou droit dans les deux mains. Expirez. Expirez. Inspirez. Et expirez, amenez le menton sur le genou droit. Inspirez, tête au tapis. N'oubliez pas d'engager la jambe gauche pendant que vous travaillez sur le genou droit. Inspirez, expirez le menton sur le genou droit. Inspirez. Tête au tapis. Et expirez, menton sur le genou droit. Relâchez la jambe droite. Et tendez lentement la jambe droite, les bras le long du corps. Relaxez-vous quelques instants. Inspirez. Expirez, ramenez les deux genoux sur le ventre. Ensuite, inserrez les deux genoux dans les deux mains. Expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Inspirez. Tête au tapis. Expirez, menton sur les deux genoux. Inspirez. Et puis menton sur les deux genoux. Relâchez. Allongez les jambes. Voilà. Revenez petit à petit avec les jambes tendues à 90 degrés si vous pouvez. Et tirez comme dans le membre vos pieds vers le haut. Posez les paumes sur le tapis. Et petit à petit réveillez vos jambes vers le plafond pour la posture de la chandelle. Posez vos mains derrière le dos. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser au maximum de vos possibilités. Voilà. Et tirez comme avant les pieds vers le haut. Et tirez comme avant les pieds vers le haut. Et tirez comme avant les pieds vers le haut. Et tirez comme avant les pieds vers le haut. Et tirez comme avant les pieds vers le haut. Et tirez comme avant les pieds vers le haut. Et tirez comme avant les pieds vers le haut. Et tirez comme avant les pieds vers le haut. Et tirez comme avant les pieds vers le haut. Et tirez comme avant les pieds vers le haut. Et tirez comme avant les pieds vers le haut. ... Vous allez maintenant redescendre. Poussez les mains au sol et descendre vertèbre par vertèbre. Essayez de prendre conscience de chaque vertèbre qui touche le sol, le tapis. Prenez votre temps pour descendre. Une vertèbre, deux vertèbres, trois vertèbres, quatre vertèbres. Allez-y, très lentement. Ensuite, quand vos jambes sont à 90 degrés, vous continuez vers le centre, lentement, très lentement. Vous allez travailler vos abdominaux. Vous arrêtez à un centimètre du sol, quelques instants. Voilà. Tendez bien vos pieds et puis vous posez les talons au sol. Il nous reste simplement à effectuer la contre-pose. On va effectuer cette contre-pose avec la posture du poisson. Alors, vous allez d'abord ramener votre talon contre vos fesses. Posez les paumes en dessous de vos mains en dessous de vos fesses. D'accord ? Voilà, pompe contre le sol. Vous aidez vos coudes pour soulever la tête, le dos, et aller poser le dessus de la tête, si vous voulez, sur le tapis. Et quand vous aurez fait ça, vous laissez tomber les joues de chaque côté. Plantez les pieds les unes contre les autres. Détendez-vous dans la posture. Vérifiez que vous n'avez pas de crispation dans le visage. Cambrez bien le milieu du dos. Regardez vers le haut. Et relâchez convenablement la respiration. Donc, vous êtes maintenant dans la posture du poisson. Relâchez bien vos genoux, vos jambes. Regardez derrière vous. Alors, pour sortir de la posture, vous allez d'abord ramener vos genoux les uns contre les autres. Voilà. Ensuite, soulevez la tête avec les coudes. Posez la tête au sol, bien étirée d'ailleurs. C'était normalement votre tête. Retirez les mains du dessous des fesses et puis allongez les jambes. Voilà. Et vous êtes prêts pour la relaxation finale. Pour les mains vers le haut. On va d'abord faire un petit scanning du corps avec des micro-mouvements. Donc, d'abord, relâchez bien les tensions dans votre visage. Je vais vérifier une dernière fois. Vous allez bien relâcher les tensions dans vos paupières, dans vos joues, dans votre mâchoire. Faites un micro-mouvement de votre tête à droite et à gauche pour relâcher les tensions dans le cou. Voilà. Un petit micro-mouvement de l'épaule droite et de l'épaule gauche. Bien relâcher vos épaules. Ressentir le contact avec le sol, votre bras droit, votre bras gauche, votre coude droit, coude gauche, main droite, main gauche. Voilà. Prenez conscience de là où vous touchez le tapis. Également votre dos. Prenez conscience de là où vous touchez le tapis avec votre dos, votre tête. Faites un micro-mouvement des hanches pour relâcher vos hanches. Inspirez et expirez continuellement. Pensez à l'expiration et l'inspiration abdominale. D'abord, ensuite thoracique, ensuite vétorale. Concentrez-vous sur ce type d'inspiration et d'expiration. Relâchez les tensions dans les coulisses, dans vos genoux. Également au niveau des chevilles. Bougez légèrement vos orteils et vos doigts et puis relâchez. Relâchez bien la respiration. Merci. 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 Merci.